Que les sartois respectent bien le confinement, alors même si on a cette impression de voir plus de monde dans les rues, mais c'est assez logique puisqu'on a voulu privilégier la continuité de l'activité économique, et puis les écoles sont ouvertes, donc les parents se déplacent pour emmener leurs enfants à l'école, ce qui leur permet aussi plus facilement d'aller à leur travail. Néanmoins, vous savez qu'il y a une forte incitation à utiliser à chaque fois que possible le télétravail jusqu'à 5 jours par semaine, les employeurs s'y emploient et les administrations d'État également. Les services publics sont ouverts aussi, ce qui bien sûr est de nature à provoquer des déplacements. Et puis je pense qu'à la différence de la première période de confinement, il n'y a pas cet état de sidération un peu qui avait pu toucher nos concitoyens, qui avait peut-être provoqué par exemple un arrêt de l'activité économique très fort, mais qui avait provoqué un choc qu'on ne pouvait pas se permettre une deuxième fois d'avoir lors de cette deuxième période de confinement. Néanmoins, il est quand même important de comprendre que le confinement a pour objectif de stopper la circulation de l'économie, de réduire les interactions sociales, parce que les niveaux auxquels on est arrivé aujourd'hui dans le département comme dans l'ensemble du territoire sont très élevés. Le nombre d'hospitalisations progresse régulièrement, le nombre d'admissions en réanimation progresse, à une situation qui n'est pas une situation de saturation, mais qui s'approche quand même des taux d'occupation très élevés de nos capacités, qui oblige sans arrêt le ministère de la Santé, les hôpitaux à s'organiser pour par anticipation ouvrir de nouvelles capacités. Mais il faut absolument qu'on contrôle et qu'on maîtrise ce flux d'admission à l'hôpital, ce flux d'admission en réanimation pour faire baisser la pression et éviter surtout des victimes et perte de vie humaine. C'est la raison, c'est la motivation de toutes les mesures qui sont prises, c'est éviter un bilan humain trop long.